S'il existait des médailles olympiques pour la discipline tout court, notre invité d'aujourd'hui accéderait facilement à l'or. Parce que peu importe ce qu'il entreprend, il le fait toujours avec beaucoup de rigueur. Que ce soit la course à pied, qu'il a mené à courir entre autres deux marathons, ou encore l'écriture, qu'il a amené à publier plusieurs livres. Et là, on parle de ce qu'on peut appeler ses loisirs. Parce que si on parle de travail, alors là, ça va faire bientôt 50 ans qu'il nous impressionne, qu'il nous charme et nous éduque sans jamais nous regarder de haut. C'est un gars qui a l'air sérieux comme ça, mais il peut être aussi très drôle. Il fait partie de ceux qui ont donné noblesse et grandeur au merveilleux monde du sport. C'est un communicateur hors pair qui aime encore assez son métier pour avoir envie de se lever aux aurores, 7 jours sur 7. En fait, je ne suis même pas sûre que vous allez me croire si je vous dis que cet homme a d'abord été un adolescent plutôt indiscipliné, qui a réussi à se faire mettre dehors de l'école, de la colonie de vacances et même des scouts. Et pourtant, c'est la vérité, mesdames et messieurs. Richard Garneau est avec nous pour cette dernière. Richard Garneau, bonjour. Bonjour. Dites donc, vous représentez tout un espoir, vous pour les parents qui en arrachent avec leurs ados? Bien, peut-être, mais sauf que la délinquance dans ces années-là, ça n'a rien à voir avec la délinquance aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Ce n'était pas un terme aussi péjoratif que ça peut l'être aujourd'hui. Mais vous étiez... Délinquance, c'était chien fou, indiscipliné, oui. Mais de quelle façon? Comment? Qu'est-ce que vous faisiez pour être si indiscipliné que ça? J'étais un crétin. Mais là... Non, non, je faisais tout pour déranger mes collègues en classe. Tannant. Oui, j'étais. Oui, le mot est juste. Tannant, je pense que c'est le mot qui explique le mieux tout ça. Donc, c'était évidemment aussi un manque de maturité à cette époque-là. Un besoin de répondre toujours. Peut-être que je voulais me démarquer déjà d'une certaine façon. Peut-être que déjà je jouais un rôle, même au collège, même dans ma classe. Mais j'étais totalement indiscipliné parce que, bon, vous l'avez dit, je me suis fait mettre à la porte des scouts. Je me suis fait mettre à la porte de la chapelle, je me suis fait mettre à la porte de la piscine, je me suis fait mettre à la porte, oui, du petit séminaire, du collège, des deux colonies de vacances, Méseret et le petit cap. En fait, je me suis fait mettre à la porte de tout. Dit-il avec des involtures. Bien, je le dis maintenant, avec des involtures, mes parents trouvaient ça un peu moins désinvolte à l'époque. Est-ce qu'ils étaient sévères, vos parents, dans tout ça? Non, pas tellement. Mes parents n'étaient pas tellement sévères. Il faut dire que j'ai plus ou moins, dans les premières années de ma vie, connu mon père parce que, bon, mon père a eu toutes sortes de problèmes dans sa vie. Il a travaillé à l'extérieur. J'habitais Québec, nous habitions au Québec. Mon père a travaillé longtemps en Abitibi, par exemple. C'est un monsieur qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, qui faisait ses études en médecine et qui a souffert de tuberculose, donc qui s'est retrouvé au sanatorium. Quand il en est sorti, il a décidé de ne pas poursuivre ses études en médecine. Il a décidé de se lancer dans les affaires, dans les investissements. Il y avait un bureau de courtier. Il a fait fortune avec ça. On serait riches aujourd'hui, sauf qu'il y a eu un krach en 1929. Et il a tout perdu. Alors, finalement, il s'est retrouvé avec un lien. Et ça, ça a été extrêmement difficile pour lui. Il y a des années très dures, sauf que j'avais une mère qui voilait tout ça, cachait tout ça et qui, même si on était très pauvre à cette époque-là, qui réussissait à cacher tout ça. Moi, j'ai eu une enfance, finalement, très, très heureuse, sans père pendant les huit premières années de ma vie, il faut dire. Donc, vous ne ressentiez pas cette lourdeur, finalement? Pas du tout. Pas du tout. Ma mère a été une femme absolument extraordinaire. D'ailleurs, les femmes ont toujours été... Dans ma vie, ce sont les femmes qui ont eu le plus d'influence sur moi. D'abord, ma mère. Et ensuite, j'ai suivi des cours d'art dramatique à Québec, au conservatoire Francis-Saint-Val. Et Claude Francis a eu énormément d'influence sur moi. D'ailleurs, si je fais ce métier-là aujourd'hui, elle en est en partie responsable. Elle nous destinait au théâtre, mais il y avait tout ce qui entourait les cours d'art dramatique. Il y avait la pose de voix, il y avait... Les cours de ballet. Un cours de ballet. Il ne faut quand même pas exagérer. Oui, elle m'avait... Vous avez échappé deux fois votre partenaire. C'est-à-dire qu'elle m'avait imposé ça parce qu'elle dit que ça va vous donner un peu plus de souplesse, ça va vous aider comme comédien, comme acteur. Alors, il y avait Francis et il y avait Saint-Val. Saint-Val, c'était le ballet. Alors, ma première mission dans le cours de ballet, après avoir fait tous les exercices d'assouplissement, c'était par ailleurs excellent. Non, ça, c'était formidable. Je devais cueillir, c'est le cas de le dire, cueillir de façon très gracieuse une ballerine, la soulever au bout de mes bras, sauf que je l'ai échappé. Mais avant de l'échapper, vous n'avez pas attrapé par une partie... Oui, c'est qu'en l'échappant, mes mains ont glissé partout sur son corps aussi. Alors, donc, je l'ai échappé. Ça a été mon premier et mon dernier cours de ballet. C'est une époque, Richard, aussi, où vous étiez à l'adolescence, enfin, aux fins d'adolescence, où vous aviez quand même subi de grands changements. Et je ne parle pas de la puberté, je parle du fait que vous aviez grandi de 20 cm en un an. Pour jouer, il faut se sentir quand même assez bien dans son corps. Comment vous faisiez pour être bien dans votre corps? Bien, c'est-à-dire que, justement, ces cours-là m'ont donné beaucoup de confiance parce que j'étais, au départ, un être extrêmement timide, forcément timide. Parce que, vous savez que dans une ville comme Québec, dans les années 40, dans les années 50, quand vous faites 6 pieds et 4, vous êtes plus grand que tout le monde. Il n'y en avait pas beaucoup des 6 pieds et plus à l'époque. Vous n'en étiez pas fier à ce moment-là? Alors, bien non, mais c'est que, surtout, si vous grandissez de 20... Ça, c'est comme 8 pouces en un an. C'est ça, c'est de 20 cm, c'est 8 pouces exactement en un an. Vous êtes comme un bâton qu'on essaie de tenir au bout de son doigt et qui est toujours en déséquilibre. Alors, j'entrais dans les... au lieu d'entrer directement dans la porte, j'entrais dans le mur. Et puis, il y a des trucs aussi idiots que ça. Ça vous rendait gaffeur, finalement? Oui, d'une certaine façon. Ça me rendait gauche, très certainement. Peut-être pas autant gaffeur que gauche. Parlez-moi de ce que ça représentait, la radio, quand vous étiez petit garçon. C'est énormément pour moi, parce que je pense que ma mère était une personne qui aurait bien aimé faire de la radio. Sa grande amie a été probablement la première spikrée ici à Radio-Canada, Marcel Barthes, qui a connu son heure de gloire dans les années 40 avec Jean-Paul Nollet. Entre autres, elle faisait une émission à la radio qui avait pour titre Lettre à une Canadienne. Alors, comme ma mère fréquentait beaucoup, Marcel Barthes venait à Montréal. Marcel venait à Québec à l'occasion. J'entendais constamment parler de radio. Mais quand vous étiez tout petit, est-ce que cette boîte-là représentait quelque chose de particulier aussi, indépendamment de ce que votre mère en disait quand vous écoutiez? Oui, parce qu'on écoutait beaucoup la radio à la maison. Il faut dire que... C'est la famille, donc. Et pendant la guerre, encore plus, parce qu'on écoutait constamment, mon père écoutait constamment les bulletins de nouvelles. On écoutait beaucoup de radio. La radio était constamment ouverte dans la maison. Tout ce qu'il y avait de radio-romans et tout. Alors, c'est là que se dessinait tranquillement ma carrière. Richard Garneau, ce sera donc d'abord dans votre carrière CHRC quelques mois à la radio, donc, de Québec. Et puis ensuite, vous allez commencer à la télévision de Québec, presque en même temps que la télévision commence. Et je me demandais, qu'est-ce qui était le plus excitant de cette époque de pionnier? Évidemment, le mot est juste. L'époque de pionnier, c'était extrêmement excitant que de vivre la création de quelque chose. Et j'ai commencé, effectivement, avec la télévision. J'ai même commencé un mois avant que la télévision ne commence à Québec. Et comme j'ai été seul, pendant six mois, j'ai été seul annonceur. Je travaillais 7 jours par semaine, 12 heures par jour. Mais par ailleurs, par ailleurs, comme expérience, c'était absolument extraordinaire. Ça m'a donné un bagage formidable. Ça va faire bientôt 50 ans, donc, dans deux ans, que vous faites de la télé. C'est-à-dire que dans le métier, j'ai commencé à CHRC novembre 53. Donc, en 2003, en novembre, ça fera 50 ans que je fais le métier. – Richard Garneau, assez vite, vous allez encore là passer de Québec à Télécapital, en fait, Télécapital à l'époque, à Radio-Canada Montréal, la télévision. Et de là, en quelques années, vous allez choisir, après avoir été généraliste, vous allez choisir le sport, entre autres, pour le voyage. Et je me demandais si, avec le recul, quand vous regardez la carrière que vous avez eue au sport, une magnifique carrière, si ce choix des sports vous a permis d'en apprendre plus, sur la nature humaine ou sur vous-même. – Oui, parce qu'elle m'a permis des contacts, justement, avec des êtres humains du monde entier. Parce que, forcément, comme vous l'avez dit, j'ai choisi le sport, entre autres. C'est une des trois raisons. Il ne faut dire jamais le sport aussi. – Mais passionné de voyage. – Oui, je voulais voyager à l'époque. Et là, je trouvais une porte ouverte, parce que Radio-Canada, elle a commencé à couvrir tous les grands événements, que ce soit les Jeux olympiques, les Jeux du Commonwealth, les Jeux pan-américains, éventuellement les Jeux du Canada, les Jeux du Québec, plus les grands tournois de tennis, les grands tournois de golf, enfin, tout, tout, tout. Alors là, c'était une porte ouverte pour moi sur le monde entier. C'est effectivement ce qui m'a motivé à choisir le sport. Parce que j'ai eu, avant de me lancer dans le sport uniquement, et d'être catégorisé dans le sport, j'ai eu quatre ans comme généraliste avant aussi. Donc, je me disais, si ça ne fonctionne pas dans le sport, il y aura toujours moyen d'aller ailleurs, finalement. Alors oui, c'est ça. Alors donc, c'est pour ça que j'ai choisi le sport, et ça m'a permis, effectivement, de faire quelquefois le tour du monde, oui. Et de faire le tour de l'âme humaine aussi. Ah oui, j'en reviens à votre question initiale. De faire le tour de l'âme humaine, de rencontrer, d'établir des contacts avec des gens dans le monde entier. C'est forcément, écoutez, c'est un cliché que de le dire, mais c'est forcément une ouverture d'esprit extraordinaire. Oui. On ne peut pas faire le tour de tout ce que vous avez vécu dans votre carrière, Richard Garneau, mais une période quand même qui a été peut-être marquante, peut-être plus pour le public que pour vous, je ne sais pas, vous allez me le dire, quand vous avez été élu, le bel homme du Canada. Je savais qu'on en arriverait là. Je sais que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui vous plaît, mais c'est quand même quelque chose d'assez marquant pour un être un peu timide, en plus. Ça a été marquant, oui, parce que, bon, on s'est... On a vu profiter. On sait quel était le but, et moi, je le savais aussi, de Lise Payette. Bon, c'était un peu une revanche pour la femme objet. Bon, elle voulait créer l'homme objet. De toute façon, moi, je n'ai jamais su si les gens votaient ou ne votaient pas. Je ne savais pas si c'était organisé à l'avance. Je l'ai soupçonné un peu. Pour moi, ça a été... D'un côté, ça a été profitable, profitable commercialement. Commercialement, parce que j'étais vraiment dans l'œil du public à ce moment-là. Donc, j'avais toutes sortes d'offres publicitaires. J'ai fait de la publicité comme ce n'est pas possible. Grâce à ça. Oui, ça m'a permis d'augmenter mon salaire de beaucoup à ce moment-là. Sauf qu'il y avait l'autre côté de la médaille, les colibètes, mes collègues, bon, pas seulement de mes collègues, d'un peu tout le monde. Mais êtes-vous d'accord avec le choix? Avec mon choix? Écoutez, ça, voilà une question qui m'embête un peu si je suis d'accord avec mon choix. Puisque j'étais sur les rangs, puisque j'étais sur les rangs et que je n'avais pas le choix, c'est évident que tu espères gagner, c'est sûr. L'année où j'ai gagné, je pense qu'il y avait Pierre Lalonde, Donald Lautrec, qui était sur l'air, Jacques Boulanger. Nadeau, non. Nadeau, à ce moment-là, était correspondant à Paris. Nadeau, lui, a été élu deux ans plus tard, si je ne m'abuse. Ça a été une année assez particulière. J'ai été invité partout à tout ce qu'il y avait de Torx, sur les couches tardes, enfin, et le reste et le reste à la radio. Ça a été une année assez, finalement, dynamique pour moi. Mais moi, je ne voulais pas entrer dans le jeu, mais sauf que je me disais une chose, il y a quand même des dames, des gens qui ont voté, et je ne peux pas quand même les décevoir. Donc, j'étais un peu sur la clôture. Il fallait que je m'énerve la chèvre et le chou. Il ne fallait pas que je prenne ça au sérieux, mais d'un autre côté, il ne fallait pas non plus que je ridiculise la chose. Alors, c'était assez embêtant comme situation. Non, disons que ça n'a pas été l'année la plus facile de ma vie ou de ma carrière. Mais payante, quand même. Au moins ça. Ça, ça a été la compensation. Richard Garneau, pendant toutes ces années, vous rêviez de voyages, vous avez été servis, vous avez voyagé énormément. En même temps, vous faisiez tous ces voyages, vous aviez une famille, trois enfants. Je me demande comment vous faisiez pour combiner. Justement, je ne combinais pas suffisamment. Ça, c'est peut-être un des grands regrets de ma vie, d'avoir été un père très longtemps absent pour mes enfants. Ça, c'était toujours l'épée de Damoclès que j'avais au-dessus de la tête. Je me disais, bon, je partais en voyage, puis je me disais d'un côté, je laisse tous ces enfants-là derrière moi qui sont sans père. Parce qu'il faut dire qu'au début des années 60, quand on partait en voyage, on partait souvent pour longtemps. On partait pour longtemps. Je me souviens, pour vous donner un exemple, une année aux Olympiques de Tokyo, par exemple, je faisais le football canadien à l'époque. On m'avait envoyé à Vancouver. On m'avait dit, les Jeux commençaient le 10 octobre, le match était le 25 septembre. On m'avait dit, il ne vaut pas à peine que tu reviendes, mais en revenant de Tokyo, je ne suis pas revenu à Montréal. Il fallait que je fasse les éliminatoires du football. De sorte que je suis parti un 25 septembre et je pense que je suis revenu un 6 décembre, quelque chose comme ça. Alors, c'était un peu comme ça. Est-ce que les enfants petits? De ce côté-là, c'était extrêmement dur. Les enfants... Petits, est-ce qu'ils vous le reprochaient quand ils étaient petits? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Et ça, ils ne l'ont jamais reproché. Mais heureusement, par la suite, je veux dire, j'ai de très bonnes relations avec mes enfants. Avec mes trois aînés, j'ai de très bonnes relations. Par ailleurs, j'ai été plus présent pour la dernière qui est venue sur le tard. Ça, c'est ma deuxième famille, parce que j'ai eu deux familles. Alors, pour ma deuxième famille, j'ai été plus présent, oui, sûrement. Et c'est quoi être plus présent comme papa? C'est-à-dire qu'on peut être présent tout en étant absent. Ça, c'est toujours ce qu'il a fallu que j'apprenne aussi. Ça, non, moi, les relations, là, ça, ça a été peut-être un peu difficile. Ça a été... c'était pas nécessairement ma plus grande qualité. Mais d'avoir été plus proche, oui. Mais j'ai travaillé là-dessus beaucoup, oui. Oui? De quelle façon on peut travailler? Bien, travailler là-dessus, en étant conscient, en étant beaucoup plus conscient, parce que j'étais... Je pense que mon métier, mon ambition faisait que j'étais absolument inconscient de ce qui se passait ailleurs. C'était le métier. Je suis pas le seul dans ce cas-là. J'en connais plusieurs, parce qu'on s'en parle souvent entre nous. C'était mon métier, c'était mes ambitions. Et mine de rien, je suis un homme de défi. J'ai toujours été un homme de défi. Je me suis lancé constamment dans ma vie mes défis, parce que mon premier défi, à l'époque, c'était bon de faire de la radio, mais c'était d'arriver à Radio-Canada. Ça a été réussi. Après ça, ça a été de courir des marathons. Après ça, ça a été d'écrire des livres. Mais je me suis constamment lancé des défis. Là, on les lance pour moi un peu, parce que finalement, je m'en lance un peu moins maintenant. Et vous avez encore du plaisir à les relever. J'ai encore beaucoup de plaisir à le faire, parce que, bon, à la chaîne culturelle, j'anime tous les matins de 6h à 9h une émission qui est pour titre, un titre un peu prétentieux, parce que mon nom est dedans, Salut Garneau, mais c'est autre chose. Je me retrouve dans le domaine de la musique classique aussi. Donc, c'est un autre défi, mais c'était pas un défi que moi, je m'étais lancé celui-là. Retour à vos premiers amours. Alexandre Garneau, vous étiez un adolescent extrêmement romantique, idéaliste et tout. Est-ce que vous l'êtes resté? Est-ce que vous êtes un homme romantique? Est-ce que je suis encore à mon âge un homme romantique? Oui. Je pense qu'il y a une certaine forme de romantisme chez moi. Il en est resté quelque chose, effectivement. Mais ça, on a toujours peur à notre époque de l'admettre, parce qu'on a l'impression que c'est devenu peut-être un peu quétaine. Moi, j'ai des goûts, par exemple, parce que ça fait partie du romantisme, j'ai des goûts très éclectiques en musique. Par exemple, j'aime beaucoup Strasse, Johann Strasse. Pour moi, ça représente quelque chose. Ça représente Vienne, ça représente le début du siècle, ça représente une époque avec... Ça représente la danse, ça représente la polka, ça représente un tas de choses. Mais ça, on ose très peu l'admettre. Mais envers les femmes... Pour répondre à votre question, oui, je le suis de cette façon-là. Je suis resté romantique, mais c'est un peu de la nostalgie aussi. Est-ce que c'est autant de la nostalgie que du romantisme? Je ne sais pas. Les deux vont de pair, de toute façon, je pense. Vous dites, mon plus grand défaut, c'est l'impatience. Comment ça se manifeste? Alors, comment ça se manifeste? Qu'est-ce qui m'en impatiente? Quand les choses ne vont pas à mon goût, quand les choses ne vont pas assez vite, ça m'impatiente. C'est pour ça que moi, j'ai eu le privilège, dans mon métier, de travailler presque toujours en direct. Je pense à la télévision en particulier, de travailler presque toujours en direct. Donc, je ne savais pas être impatient. Mais si à certains moments, je faisais des émissions où il fallait attendre, où il fallait poireté, je n'aurais jamais pu faire carrière au cinéma, par exemple, comme acteur, parce que les longues heures d'attente, ça, j'aurais été incapable de le faire. Incapable de le faire. J'ai l'impression, je n'aime pas perdre de temps. Vous avez même dit... Et puis, c'est un défaut chez moi. C'est un défaut chez moi. Je devrais en perdre un peu plus. Vous avez déjà dit, même à une certaine époque, pour me reposer, je cours. Alors, on parlait de course à pied, bien sûr, mais je trouvais intéressant comme... Oui, parce que la course à pied, que j'ai faite, je fais encore, d'ailleurs, d'une certaine façon, peut-être un peu moins vite, et peut-être un peu... On marche rapide dans les cours. Oui, j'étais obligé de convertir ça, parce qu'après 40 ans, ça finit par toucher un peu vos genoux, vos muscles et vos os. La course me permettait, justement, l'introspection. Parce que je courais seul dans la nature, et souvent, ça déclenche l'exercice physique, ça déclenche les glandes endomorphines. Donc, c'est comme une injection de morphine. À ce moment-là, vous ne sentez plus la fatigue, vous ne sentez plus la douleur et tout ça. Et ça me permettait... C'est une espèce de nirvana, d'une certaine façon. Mais pas toujours, parce que des fois, c'est dur. C'est très dur. Courir un marathon, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut vraiment avoir une tête de cochon. Êtes-vous un homme inquiet? Oui, très. Toujours. Je suis toujours inquiet. Toujours inquiet. Inquiet de l'avenir, inquiet pour les membres de ma famille. Je suis inquiet pour tout le monde. C'est un défaut dont... Enfin, un défaut. Oui, c'est un défaut dont j'essaie de me corriger. Comment on fait pour ce que vous dites? On ne réussit pas. On ne réussit pas. Et plus vous avancez en âge, à mon avis, plus vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet pour l'avenir, l'avenir de la famille. Il y a toujours des inquiétudes d'argent. Il restait le reste. Enfin, toutes sortes d'inquiétudes. Et s'il n'y en a pas, on en crée. Là, vous avez touché à mes gros défauts, l'inquiétude. Au point de vous empêcher de dormir? Non, je m'endors. Oui, d'une certaine façon, oui. Oui, je m'endors très rapidement. Sauf que quand je me réveille, c'est là que tous mes problèmes m'éclatent en plein visage, en pleine nuit. Et ça, ça crée un peu, forcément, un peu d'insomnie. Mais j'ai trouvé des façons, peut-être, de pallier un peu à ça. Il y a les couleurs, par exemple. Une gradation de couleurs, par exemple. Vous commencez avec le rouge, l'orange. Après ça, le vert, le bleu. Et puis, finalement, la couleur lila. Mais c'est pendant tout le temps que vous pensez à vos couleurs. Vous oubliez tout le reste. C'est ça, là. C'est ça, le truc. Une forme de gestation. C'est comme quand il est des moutons, finalement. Bon, il y a certains petits trucs qui me permettent, quand même, de retrouver le sommeil. Vous pensez à des choses heureuses aussi. Vous oubliez les choses malheureuses. J'essaye de penser à des choses heureuses. Mais malheureusement, quand vous vous réveillez en pleine nuit, c'est toujours des problèmes qui vous éclatent en plein visage. Donc, la sérénité, ce n'est pas pour tout de suite encore. La sérénité, est-ce que je n'atteindrai jamais la sérénité? La sérénité, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Vous allez participer aux Jeux olympiques de Centre-lique. C'était, ce seront vos 18e, c'est un record, de toute façon, chez nous. Et je me demandais, excusez l'expression, mais est-ce que la flamme est aussi ardente en vous que lors de vos premiers Jeux? Ça, avec tous les problèmes qu'a vécu le monde olympique depuis, je remonterai presque à 1968, aux Jeux de Mexico, avec l'émeute à la Place des Trois cultures, puis les étudiants qui, plus le 5 septembre de Munich, plus tous les boycotts à Montréal en 1976, des pays africains en 1980, les pays de l'Est à Moscou. Et l'inquiétude face à la sécurité, cette fois-ci. Et l'inquiétude face à la sécurité. Mais la flamme est toujours là. Le spectacle, l'athlète qui se transcende, l'être humain qui se transcende, moi, c'est surtout ce qui m'intéresse. Parce que n'oubliez pas que quand vous gagnez une médaille, je ne sais pas moi, aux 100 mètres, aux 15 100 mètres, quelle que soit la discipline, vous êtes le meilleur au monde. Et c'est un succès qui est immédiat. C'est une réussite immédiate. Ce n'est pas un truc qui a pris des années avant, comme un médecin, par exemple, qui fait des recherches, qui finit au bout de 10 ans de trouver une solution à une maladie quelconque. Moi, pour répondre à votre question directement, oui, la flamme existait encore. Je pense que la réponse était très claire de toute façon, juste à vous regarder parler, à vous entendre parler. En terminant, Richard Garneau, quand on a 20 ans et qu'on travaille comme un fou, qu'on est un peu workaholic, qu'on peut dire que c'est à peu près normal, la carrière monte, comme vous disiez tout à l'heure, la carrière à une certaine époque montait et vous ne pensiez qu'à cela. Quand à 71 ans, on peut le dire, on se lève 7 matins par semaine aux aurores pour faire des émissions, participer à des émissions de radio, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, c'est un privilège que de pouvoir continuer à mon âge. Mais ce privilège-là, je ne l'aurais jamais eu si je n'avais pas quitté Radio-Canada. C'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, de quitter Radio-Canada. Parce que sinon, si j'avais fait toute ma carrière ici à 65 ans, c'était terminé et puis on ne me reverrait plus. Alors que maintenant, parce que j'ai quitté avant, on m'engage, on m'engage. Donc, je suis vraiment, écoutez, je suis un privilégié dans ce métier. Vraiment. Parce que dans le Québec, vous savez que dans ce métier-là, on n'est pas très patient avec les gens qui avancent en âge. Êtes-vous fier de ce que vous avez accompli dans votre vie? Dans ma vie professionnelle, oui. Dans ma vie affective, familiale, pas tellement. Maintenant, plus, oui. Maintenant, oui. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu mon regret d'avoir été un père absent. Non, mais ça, finalement, je me dis que c'est le métier qui faisait ça. C'est le métier qui faisait ça d'une certaine façon. Et puis, il y avait des avantages aussi. Richard Garneau, il y a tellement de jeunesse en vous et dans vos yeux. Je me demande, quand vous regardez en avant, à quoi vous rêvez? À quoi je rêve? À quoi je rêve? Bien, je rêve. Je pense que j'ai gardé... Vous savez, quand j'ai commencé à faire ce métier-là, il n'y a personne qui m'a donné beaucoup de conseils à Radio-Canada, sauf René Lecavalier. Il dit, écoute, il dit, ne perds jamais ta faculté de t'émerveiller. Alors ça, je pense que j'ai réussi à conserver. J'ai réussi à conserver cette faculté d'émerveillement. Ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours facile, mais pour certaines choses, j'ai réussi à la conserver. Et ça, je pense que ça peut effectivement garder jeune. Donc, j'ai réussi à conserver ce métier-là. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?